Une boule de pétanque a laissé une empreinte dans le sol. Cette empreinte a la forme d'une calotte sphérique de diamètre 5 cm. La profondeur est 1 cm. Calculez le diamètre de la boule. On va utiliser l'indication de Mareva, qui nous accompagne dans le manuel, qui dit que j'ai nommé X le rayon de la boule. On va dessiner la boule entière. Ici, on a la calotte sphérique. C'est l'empreinte de tout à l'heure. Alors, ce diamètre est 5 cm. Je vais appeler O' le centre du cercle de coupe et O le centre de la boule. On va appeler A et B, deux points diamétralement opposés sur ce cercle. Le rayon de la boule, comme disait Mareva, O' serait combien ? Ici, ça fait 1 cm de profondeur. Donc, c'est là la profondeur de 1 cm. Alors, combien il reste ? Alors, combien il reste ? O' A, c'est la profondeur de la boule. C'est la profondeur de la base de la calotte sphérique. O' c'est droite et peut-être centriculaire au plan de cette section. Donc, O' A, c'est un angle droit. Et on connaît aussi dans ce triangle, puisqu'on connaît le diamètre 5 cm de cette section. Donc, O' A, c'est la moitié, 2,5 cm. 2,5, O' A, O' A et 5, O' 5, X-1, le triangle rectangle. On peut appliquer Pythagore dans le triangle O' A. L'hypotenuse O' carré, X- carré, égale le côté X-1 O' carré, plus l'autre côté O' carré, 2,5 O' carré. Il reste la résolution de cette équation pour trouver le rayon de la boule et par conséquent le diamètre. On développe, X- carré, égale l'identité remarquable, X- carré, moins 2X, plus 1, plus 6,25. Celui de 5 au carré, 6,25. On soustrait X- carré de deux membres, 0, égale moins 2X, plus 7,25. On passe 2X dans le premier membre, comme on dit, on additionne 2X dans le premier membre. 2X égale 7,25. La 2X, c'est le diamètre de la boule, 2 égale 7,25. Il reste à vérifier avec une boule du commerce, si vraiment le diamètre d'une boule de pétanque est de 7,25 cm. Et maintenant la solution d'un élève, avec cosinus. Je rappelle, voilà toute la boule de pétanque qui a laissé ici une empreinte. O'C égale 1, O'A égale 2,5 cm, parce que c'est la moitié du diamètre de 5 cm. Du coup, dans le triangle rectangle A au prime C, on peut calculer l'hypoténuse avec Pythagore. A c'est égal à racine de 2,5 au carré, plus 1 au carré, ce qui nous donne racine de 7,25. Bon, j'ai extrait le triangle OAC, comme OA et OC sont des rayons de la sphère. OA et OC sont de même longueur. Du coup, je trace la perpendiculaire OD. Et dans le triangle visocelles, cette hauteur est aussi médiane, médiatrice, autrement dit AD égale DC. Ce qui nous donne, par exemple, DC égale racine de 7,25 sur 2. Bien. Alors, voilà l'idée de mon élève, c'est de calculer cosinus de deux angles. D'abord, cosinus de AC opprime, AC opprime, opprime là, AC opprime dans ce triangle. Côté adjacent, c'est l'hypoténuse. Côté adjacent, c'est opprime C. Hypoténuse, c'est AC. Opprime C, tout le monde sait, ça fait 1. Et AC, on vient de calculer, c'est racine de 7,25. Et cosinus de DCO, qui, au fait, c'est le même angle, DCE, DCO, le même angle, mais dans notre triangle, DCO, qui est aussi rectangle. Et là, on a aussi côté adjacent, autrement dit DC, sur hypoténuse OC. DC, de nouveau, c'est la moitié de AC, racine de 7,25 sur 2, sur OC. Ces deux quotients sont égaux, parce que c'est le même cosinus. Donc, on égalise 1 sur racine carrée de 7,25, égale racine carrée de 7,25 sur 2, sur OC. Le produit en croix, autrement dit, deux quotients sont égaux, si ou seulement, si les produits en croix sont égaux. OC fois 1, autrement dit OC, est égale à ça fois ça, ce qui nous donne 7,25 sur 2. Le rappel, je rappelle, la propriété très connue, racine de A fois racine de A est égale à A. Autrement dit, on n'a pas besoin de calculer la racine carrée de 7,25. OC, donc, est égale à racine carrée de 7,25 fois racine carrée de 7,25 sur 2, ce qui nous fait 7,25 sur 2. Du coup, deux OC, autrement dit, deux fois OC, autrement dit, la diamètre de la boule, ça fait 7,25 cm. Voilà notre solution, plus simple peut-être que la précédente. Merci.